Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que je reçois souvent, comment gérer ses finances ? Je vais te donner des conseils pour que tu puisses mieux gérer tes finances, stabiliser ta vie, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. A tout de suite ! Hello à toi, c'est Christy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de gestion financière. Alors beaucoup de personnes ont des problèmes d'argent, malheureusement, peu importe combien ils gagnent. Dans tous les cas, si ce style de vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos. Alors que tu sois entrepreneur ou non, tu dois avoir cette intelligence financière. Alors moi-même, je me suis formée là-dessus parce qu'avant d'entreprendre, c'était vraiment une catastrophe. J'achetais vraiment des choses inutiles, j'en avais vraiment pas besoin. Parfois des vêtements jamais portés, encore avec des étiquettes, etc. Et maintenant, avant de dépenser, je me pose cette question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Tu dois savoir gérer tes finances personnelles, parce que si tu ne sais pas gérer tes finances personnelles, comment vas-tu réussir à gérer l'argent de ton entreprise ? Malheureusement, en France, l'argent c'est tabou, mais l'argent reste et restera un outil important dans le monde dans lequel nous vivons. C'est quelque chose qui régit notre monde au quotidien. Donc on a besoin d'argent pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller, pour se divertir, etc. Et donc tant que tu vas continuer à négliger l'importance de l'argent, tu vas continuer à en manquer. Tu as déjà peut-être un salaire ou une entrée d'argent quelconque. Le problème, ce n'est pas combien d'argent tu gagnes, mais combien d'argent il te reste à la fin du mois. Il faut avoir cette compétence qui te permet de gérer l'argent, ce n'est pas inné, ça s'apprend. L'argent qui passe entre tes mains, c'est ta responsabilité. Tu es responsable de ta situation financière actuelle. Il faut l'admettre parce que quand les choses vont mal, on a tendance à trouver un coupable. C'est la faute de l'État, c'est la faute de mon ex, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon patron qui ne veut pas m'augmenter, etc. En fait, on ne peut pas continuer à dire qu'on en est là aujourd'hui à cause de quelqu'un. En fait, nous faisons nos propres choix dans la vie. Par exemple, le boulot que tu as, c'est celui que tu as choisi quelque part. Donc je suis la cause principale de mon manque d'argent. Et si tu es conscient de ta situation financière, tu pourras en sortir également. Alors je vais vous donner dans cette vidéo, trois étapes qui m'ont servi moi-même à mieux gérer et stabiliser mes finances, à sortir du découvert une bonne fois pour toutes et à multiplier cet argent. Prenons le cas d'une personne, Madame A, elle est salariée et puis elle travaille depuis un certain moment déjà dans la boîte. Et puis elle touche, on va dire, 2000 euros par mois. Et puis elle a pour projet d'entreprendre. Donc la première étape, vous devez déjà avoir une entrée d'argent. Donc vous devez gagner de l'argent pour pouvoir le multiplier. Comme on dit, l'argent appelle l'argent. Donc peu importe le travail que vous faites, si vous savez que c'est temporaire et que votre souhait plus tard, c'est d'entreprendre par la suite. Donc j'entends par là que tu dois te trouver un travail. Le moyen le plus rapide de gagner de l'argent, c'est par le salariat. Donc c'est pas grave, trouve-toi un travail qui commence à te rapporter même un peu d'argent. Même si on te paye peu, c'est pas grave. Si tu es étudiant, trouve-toi un job chez McDo, au KFC, dans un supermarché, peu importe. Même si ça te plaît pas tant que ça, dis-toi que c'est temporaire. Dis-toi que c'est juste pour changer ton avenir. Donc vous allez aussi apprendre à vous sacrifier. Sacrifie-toi maintenant. Passe par cette phase d'humilité et puis de sacrifice. C'est pas évident, mais il faut passer par là. Paie ce prix-là, ça va t'aider pour la suite. Et puis certains ont déjà le travail, donc vous n'avez pas besoin de cette étape. Passons à la deuxième. Donc la deuxième étape, vous devez gérer cet argent. Autrement dit, tracez toutes vos dépenses. Alors tu dois savoir tout ce que tu dépenses. Il faut que tu saches où va ton argent au centiprès. Prenez vos relevés bancaires, ligne par ligne. Et à la fin du mois, tu fais une synthèse. Combien tu as dépensé pour le manger, pour tes sorties, pour tes vêtements. C'est important de savoir combien vous dépensez le mois. Parce que ça va définir votre liberté financière. Oui, le total de toutes tes dépenses du mois te permet de savoir combien tu as besoin pour vivre. Et puis sachez que la liberté financière consiste tout simplement à générer des revenus passifs qui permettront de couvrir vos dépenses du quotidien. Si tu fais le calcul de toutes tes dépenses et que tu te rends compte par exemple que le total est de 1800 euros, eh bien il faut que le total de tes business passifs plus tard soit égal à 1800 euros. Dès lors que tu as des business passifs qui commencent à te générer minimum 1800 euros, alors oui, tu es libre financièrement. Il faut connaître ces chiffres-là, c'est vraiment important. Il faut que tes efforts aussi te conduisent à l'atteinte vers cet objectif-là. Donc, tracte toutes tes dépenses. Si je peux te donner un conseil, évite l'espèce. Travaille vraiment avec la carte bancaire, c'est beaucoup plus facile. C'est plus simple de savoir où va ton argent quand tu paies avec ta carte bancaire. Et donc, en faisant cet exercice, généralement les gens sont très surpris. Certains se rendent compte aussi qu'ils dépensent trop d'argent dans les restos, dans les sorties. Il y en a qui se rendent compte aussi que leur loyer est trop cher. Et en fait, c'est un révélateur très puissant. Ça te permet en fait de voir où tu mets ton argent. Généralement, on dépense parce qu'on n'a aucune visibilité en fait. Cet exercice te permet vraiment de voir ce que tu es en train de faire. Et puis ça va te révéler où est-ce que tu dois t'améliorer urgentement. Et puis une fois que tu as compris les niveaux où tu dois t'améliorer, eh bien là, tu vas commencer à épargner. Et c'est la troisième étape. Donc peu importe combien tu gagnes et peu importe tes charges, il y a toujours moyen d'épargner. Tu vas établir un budget. Tu vas arrêter d'avoir des poches trouées comme on dit. C'est-à-dire une fois que ton salaire arrive, tu commences à dépenser sans aucune visibilité. Là, tu vas répartir ton argent. Quand ton salaire tombe, où est-ce qu'il va ? C'est ça faire un budget. Tu vas répartir en 6 postes. Moi, c'est ce que je conseille. Par exemple, le premier poste, ça va être pour tes projets business. Et tu mettrais entre 10 et 20% de ton salaire. Pour tes projets business, eh bien, tu dois créer des systèmes qui vont te rapporter du cash. Ça va te permettre de sauter le grand pas par la suite. Le deuxième poste, pour ta formation personnelle, pareil, entre 10 et 20%. Warren Buffett a dit un jour, le meilleur achat que tu puisses faire, ce n'est pas dans l'achat d'un immeuble ou des actions, mais c'est plutôt sur toi-même. Donc investissez en vous. Achetez des livres, informez-vous, achetez des formations, participez à des masterclass, à des séminaires pour réseauter. C'est super important. Parce qu'en fait, tu es la ressource la plus précieuse. Et lorsque tu vas te former, ça augmente aussi ta valeur. Donc arrête de faire des économies sur toi. Le troisième poste, pour le fonds d'urgence, tu ne sais pas quand tu auras un coup dur. C'est super important, parce qu'il te permet de répondre aux aléas de la vie. Une voiture qui tombe en panne, une machine à laver qui tombe en panne. Ensuite, on a le poste des factures, donc loyer, électricité, téléphone, nourriture, assurance mutuelle, etc. Tout ce dont tu as besoin pour vivre tous les mois. Entre 40 et 60% de ton salaire. Si tu trouves que tu manges beaucoup à l'extérieur, commence à préparer à la maison. Change tes habitudes pour maintenir cet intervalle. Ensuite, le poste 5, là, c'est pour tes plaisirs. Entre 5 et 10%. Et pour finir, le poste 6, là, c'est pour les dons. Entre 5 et 10% également. Peu importe combien tu gagnes, le fait de donner aux autres, tu vas déjà te rendre compte que tu as déjà plus que l'autre. Avoir de la reconnaissance envers l'autre, c'est très important de pouvoir donner aux autres même le peu que tu as. Donc, si tu es au-dessus de ces intervalles, trouve une solution. Apprends à te sacrifier. Si vous remarquez que votre forfait téléphone est bien trop cher, eh bien, changez. Si vous remarquez que votre mutuelle est trop chère ou qu'elle a augmenté, eh bien, changez. Puis si vous remarquez bien, eh bien, vous vous payez en premier. Une partie de ton argent va pour tes projets futurs et ton éducation financière en premier lorsque ton salaire tombe. Ensuite, on paye les factures et ce qui reste, eh bien, on se fait plaisir et on donne. Donc, gardez bien cet ordre-là. Alors, bien entendu, tout ceci est malléable. Il y en a qui préfèrent enlever les plaisirs et mettre un peu plus dans sa formation personnelle, par exemple. Et vous allez voir que ça va vraiment te changer la vie. Si tu établis ce système, eh bien, tu vas être prêt. Voilà ce que j'ai appliqué et ce que je mets en œuvre. Puis tu peux le faire aussi, mais il faut accepter de payer le prix. Je me sacrifie à court terme pour avoir des résultats à long terme. C'est comme ça que ça marche. Tu es aujourd'hui le résultat de tes choix antérieurs. Et ce que tu feras aujourd'hui déterminera qui tu seras demain. J'espère que cette vidéo te sera utile. Dis-moi en commentaire quel est le prix que toi, tu es prêt à payer. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501